Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Akéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Nous y ont un conseil, et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, l'on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Et même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Mangez mouton, canaille, saut espèce. Est-ce un péché ? Non, non, vous leur fîtes seigneur en les croquant. Beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Et tant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique en pire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens qu'euraient l'heure jusqu'au simple matin. Au dire de chacun était de petits seins. Se galeux, se peler, d'où venaient tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sous-titrage Société Radio-Canada